Bonjour à vous et bienvenue sur cette petite vidéo qui va vous sensibiliser aux différents événements climatiques du mois de février. En effet, depuis le mois de février, le nombre de séismes est de 570 dans le monde, avec une forte augmentation des séismes de magnétude de plus 5, notamment le séisme dévastateur de Taïwan en début de mois, qui a fait de nombreuses victimes, mais on peut en voir un petit peu partout dans le monde. Et à noter aussi que la France a subi quelques séismes de magnétude 2, avec notamment un séisme dans l'Ouest et un dans les Hautes-Alpes. Voilà, vous pouvez voir des images assez saisissantes, notamment du séisme de Taïwan. Nous avons aussi eu des hécatombes d'animaux, avec notamment les cachalots sur la mer du nord, donc les cachalots qui viennent s'échouer. Donc, plus d'une dizaine de cachalots retrouvés morts, échoués sur les plages, notamment à Calais. C'est assez troublant, la semaine dernière en Argentine, les plages de Marderaro et de San Bernardo ont subi une invasion de coléoptères, donc par milliers. Des images assez saisissantes, comme vous pouvez le voir. Les colléoptères, donc, qui ont investi les plages argentines. L'activité volcanique, qui est assez intense en ce moment, notamment en Équateur, avec le volcan Tungura, qui est entré en éruption il y a peu. Mais on peut aussi citer Sumatra en Indonésie et Sakurajima au Japon. Une actualité dont on parle beaucoup, ce sont les météorites, parce qu'il y en a de plus en plus de visibles dans l'atmosphère ces derniers temps, notamment avec la météorite qui a traversé l'est de la France jeudi dernier, mais aussi celle qui a été aperçue à ce tournoi de rugby sur neige en France également. Il faut savoir que le gouvernement russe a déclaré qu'il pouvait utiliser des missiles contre une pluie d'astéroïdes. Voilà, nous vous remercions de votre attention pour cette première vidéo, qui en appellera d'autres. Nous sommes les informations réelles. Nous sommes là pour vous informer, et non pour faire du sensationnel. Merci.